6-9 la matinale, 1-10 vert. 1-10 vert. Bonjour Hamid. Bonjour Fatema. Et pour cette rentrée scolaire Hamid Belkassam, vous avez décidé de nous parler d'une matière. Il s'agit de l'histoire-géographie. Histoire-géo appelée communément, certains se passionnent pour l'histoire, d'autres veulent voyager à travers la géographie, alors qu'un certain pourcentage se désintéresse totalement de cette matière. Alors à travers un exemple, vous allez tenter aujourd'hui Hamid de nous éclairer sur l'importance de l'histoire-géographie pour le développement durable. Il suffit de regarder les cartes et surtout les dessous des cartes. Fatema, nous sommes le 22 septembre 1980. L'Irak envahit l'Iran, pays voisin. Pour la petite histoire, l'Irak a été fortement encouragé par de grandes puissances qui avaient des intérêts, de gros intérêts. L'histoire nous apprend que la géographie de la région est complète, complète et compliquée à la fois. La géographie révèle la topographie d'un pays, Tavares, le sol et le sous-sol. Or, il se trouve que les sous-sols des deux pays, Iran et Irak, sont connus pour être de grands réservoirs de pétrole. 3,5 millions de barils jour exportés pour l'Irak et 1,6 millions pour l'Iran. Or, l'histoire du pétrole est intimement liée à la géographie du pétrole. Les deux se croisent et donnent naissance à la géopolitique du pétrole. Et dans cette région Hamid, la géopolitique du pétrole a une histoire. L'histoire nous apprend qu'au printemps 1951, Mohamed Moussaddaq, premier ministre du Shah d'Iran, décide de nationaliser les hydrocarbures. Les majors réagissent et Moussaddaq était vincé le 19 août 1953 par un coup d'État. Sur les cartes géographiques, on voit bien que les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne sont très éloignés du Golfe Persique. Mais la carte géopolitique écrit l'histoire autrement. Il se trouve que géographie et géopolitique n'utilisent pas les mêmes repères. D'ailleurs, l'invasion de l'Iran par l'Irak arrange les majors du pétrole. L'histoire retient qu'en huit ans de guerre, près de 2 millions de morts et de blessés, deux économies à terre et 500 milliards de dollars de pertes des deux côtés. La géographie, elle, n'a pas bougé puisque les frontières sont revenues à leur état initial, alors qu'en matière de dommages liés à l'environnement, l'impact est incommensurable car il agit sur le développement durable de la géographie de la région. L'histoire pétrole contre nourriture pour l'Irak et l'histoire des sanctions renouvelables pour l'Iran sont là pour nous rappeler l'importance, toute l'importance de l'histoire géo, surtout un 22 septembre. Une question Hamid Belghassem, pourquoi est-ce que la géographie est spécialement importante un 22 septembre comme aujourd'hui ? Tout simplement parce que ce 22 septembre, c'est la rentrée scolaire, c'est la rentrée sociale aussi. Mais comme le cœur de l'économie algérienne, c'est sa géographie, et comme la géographie de l'Algérie est intimement liée à son histoire, autant vous dire que sur la carte géographique de l'Algérie, on trouve les bassins de Berkine et d'Agnet, les gisements de Garaj Bilet, Bled El-Hadba et Lwenza, et l'histoire d'un certain 24 février 1971 et surtout le 6 mai 1966. Tout cela fait que ce 22 septembre, un petit cours d'histoire géo ne serait pas de trop pour expliquer la géographie du Sahel et son histoire, et peut-être, peut-être qu'à ce moment-là, les élèves vont se lever pour demander à comprendre l'histoire de la présence d'autant de forces extra-africaines au Sahel, l'histoire géo du Sahel, histoire de ne pas perdre le nord géographique. A demain.